... Durant l'heure que nous allons passer ensemble, il y aura forcément, et oui, un petit air de vacances et vacances d'été qui commence dès ce soir. Et pour fêter cela, vous le verrez, nous allons vous faire visiter le zoo de la Palmyre, près de la Rochelle. Une bonne idée sortie en Nouvelle-Aquitaine. Découverte aussi d'une chambre d'hôte à l'Aréole, où l'on attend forcément les premiers estivants. Avec impatience, des estivants cette année qui seront 100% français. Compagnons, hélas, de vos vacances également, les moustiques-tigres. Eh bien, en deux minutes tout à l'heure, avec Dominique Parmentier, vous saurez tout pour lutter efficacement contre leur invasion. Dans l'hebdo-vidéo, ce sera cette fois avec Sandrine Mancipose. Nous ferons un tour des principales initiatives de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Mais pour commencer, bien sûr, l'événement de la journée à Bordeaux. C'était précisément ce matin, le conseil municipal d'installation du nouveau maire, Pierre Hurmique. Pour raisons sanitaires, tout s'est déroulé à l'auditorium, devant de nombreux journalistes, dont beaucoup sont venus de Paris, tout spécialement. Il faut dire que Bordeaux, qui passe sous la bannière écolo, c'est vraiment un moment historique, un moment d'ailleurs, que vous avez pu vivre en direct sur tv7, tv7.com ou encore sudouest.fr et auquel a également assisté Franck Poirot. Retour donc sur ce moment historique. C'est un conseil municipal renouvelé aux trois quarts qui se présente à l'auditorium de Bordeaux ce vendredi matin pour désigner son maire. De nombreuses personnes sont venues assister au sacre de l'écologiste Pierre Hurmique. Vainqueur des élections municipales, il s'apprête à revêtir l'écharpe de maire de Bordeaux, après 25 ans passés sur les bancs de l'opposition municipale. C'est ce que vous voulez signifier, oui, c'est pas tous les jours qu'on est élu maire de la ville de Bordeaux. Donc c'est un grand jour, je confirme. Un jour d'émotion, vous imaginez bien. A l'intérieur, les 65 élus de ce nouveau conseil prennent place pour le scrutin. 48 sont issus de la liste Bordeaux-Respire de Pierre Hurmique. 14 de l'Union pour Bordeaux, 2 de l'ancien maire Nicolas Florian et 3 de la liste Bordeaux en lutte menée par Philippe Poutou. Il sera d'ailleurs le seul élu à être candidat au siège de maire de Bordeaux pour cette élection face à Pierre Hurmique. A l'issue du vote, sans surprise, Pierre Hurmique est élu maire de Bordeaux. Les bulletins blancs sont au nombre de 14, il n'y a pas de bulletin nul et les suffrages exprimés sont 51. 48 voix vont à monsieur Pierre Hurmique et 3 voix à Philippe Poutou. Excusez-moi cher collègue, je déclare monsieur Pierre Hurmique maire de Bordeaux. Dans son premier discours, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmique, remercie son équipe de campagne et ses colistiers, salue son opposition et se pose d'emblée comme le maire des 256 000 Bordelais et Bordelaises en fixant ses priorités politiques. Vous savez que nous avons fait de la réponse à apporter au défi climatique notre premier impératif. Nous déclarerons donc l'état d'urgence climatique. Nous prendrons rapidement des mesures allant dans ce sens. Je ne laisserai jamais personne caricaturer l'écologie que nous avons choisie pour transformer Bordeaux. Pierre Hurmique explique d'ailleurs qu'il compte nommer un adjoint dont la tâche sera de veiller à la prise en compte de l'impératif climatique dans toutes les politiques municipales. Quant à l'ancien maire Nicolas Florian qui incarne désormais l'aile droite de l'opposition municipale, ses premiers mots vont aussi au Bordelais. Il regrette leur faible participation aux deux tours de cette élection municipale. Le choix démocratique est respecté. Je regrette simplement qu'en termes de légitimité, les uns et les autres, nous ne puissions pas nous targuer de représenter un petit peu plus de nos concitoyens. Philippe Poutou souligne qu'avec les deux autres élus de sa liste Bordeaux en lutte, il représente désormais l'opposition de gauche au nouveau maire. Pierre Hurmique a promis de donner la présidence de la commission des finances de la mairie de Bordeaux à un membre de l'opposition. Il compte lancer un audit sur les finances de la ville rapidement. En attendant, lui et les membres de sa majorité partent en séminaire ce week-end dans le sud Gironde. Objectif, définir les contours de la future équipe d'adjoints qui géreront Bordeaux pour les six prochaines années. Ces adjoints seront investis officiellement dans leur mission lors du prochain conseil municipal. Il doit avoir lieu le 10 juillet. Allez, ça ne devrait pas être le grand rush sur les routes de Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, les journées, elles sont classées vertes par bison, futé un peu de monde tout de même à attendre en direction des plages. D'autant, vous le verrez tout à l'heure, que le temps devrait lui aussi se mettre au beau. Alors voilà, si vous l'avez oublié, c'est dès ce soir que débutent les vacances d'été. Un été 2020, vraiment pas comme les autres, en raison bien sûr du Covid. Quoi qu'il en soit, en Gironde, les professionnels sont prêts. Alors, direction non pas la côte, mais plutôt l'intérieur des terres, précisément à l'aréole, dans une chambre d'hôte, où l'on attend bien sûr les premiers touristes avec impatience. Christophe Chavano. Bonjour, bienvenue à La Parenthèse. Lorsque Lucie et Franck ont décidé d'ouvrir leur chambre d'hôte en janvier dernier, ici, à l'aréole, ils n'imaginaient pas devoir fermer leurs portes deux mois plus tard. Depuis le 11 mai et le déconfinement, le téléphone ne cesse de sonner et les réservations s'enchaînent. Mais aujourd'hui, à la veille des grands départs, une inconnue persiste dans l'équation. La saison estivale et avec quel type de vacancier ? On sait que les touristes sont là, surtout les Français, puisque malheureusement, au niveau des étrangers, on a eu beaucoup d'annulations. On devait accueillir des Américains, des Australiens et des Canadiens, surtout. Et on sait qu'on ne les verra pas cette année. Donc on espère vraiment voir les touristes français. Et puis là, on commence vraiment à avoir des réservations sur juillet et août. Mais c'est vrai qu'habituellement, en maison d'hôte, les gens font surtout de la dernière minute. Donc on n'a pas encore trop de visibilité sur cet été, mais on est confiants. Nichés au cœur de l'aréole, leurs atouts, des grandes chambres, mais aussi et surtout de quoi accueillir les cyclotouristes, nombreux dans la région et pour cause. On est plutôt orienté sur l'accueil cyclo, les cyclotouristes, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la maison, elle est située sur le long d'une voie verte, de plusieurs voies cyclables, la voie du canal d'entre deux mers, le canal des deux mers. Et puis aussi, elle fait partie d'une ville étape sur le tour de Gironde, à vélo, qui passe aussi ici. Et puis une autre raison aussi, c'est qu'on a aussi tout ce qui est la capacité d'accueil pour les vélos. Donc on a un grand chai destiné au vélo qui est sécurisé pour la nuit. Un été réolé franco-français, c'est en tout cas ce à quoi s'attendent Lucie et Franck au bord de la Garonne. Voilà, et sachez qu'en France, des chambres d'hôtes comme celles que nous venons de voir à l'aréole, il y en a au moins 60 000, donc de quoi, pourquoi pas, avoir de bonnes idées pour vos vacances. Mais en France, forcément, passons maintenant du côté de la côte atlantique, avec ce qui se passe sur le bassin d'Arcachon du côté des réservations touristiques. Il y a eu 50% de réservations par rapport à un mois de juin habituel du côté du bassin d'Arcachon. Et les professionnels, dans un article de sudouest.fr, précisent que pour le mois de juillet, eh bien c'est encore en dessous de la demande habituelle, même si effectivement il y a de plus en plus de réservations ces derniers jours. Une idée également, puisque c'est demain le début, encore une fois, des vacances, une idée sortie vraiment pas loin de chez vous. Profitez-en de le musée d'Aquitaine, le musée des Beaux-Arts, pardon, va rouvrir ses portes à partir de demain, avec une expo tout à fait particulière, donc intimité révélée, donc l'occasion de pouvoir découvrir, pourquoi pas, si vous ne partez pas en vacances, ce musée des Beaux-Arts. Et puis sachez également que pour l'occasion et pour ces vacances d'été, la SNCF ainsi que les TER font des efforts côté tarif et qu'à partir de demain également, la région remet en service la liaison entre Périgueux et Brive. Là aussi, pourquoi pas, une bonne façon de découvrir la Nouvelle-Aquitaine grâce au chemin de fer. Mais que vous soyez dans le sud, dans le nord, à l'est ou à l'ouest de la région, il y aura forcément avec vous des petits compagnons, pas forcément très agréables, les moustiques-tigres. Il sera désormais difficile de lutter efficacement contre leur invasion, mais cela dit, il y a malgré tout des moyens de lutte pour éviter que vos après-midi se transforment en cauchemars. C'est tout l'intérêt du Bordeaux-Métropole. Pourquoi, comment ? Qu'a concocté pour vous Dominique Parmentier ? À voir dans quelques instants, mais regardez ce qu'il faut retenir. Le moustique-tigre est plus que jamais de retour dans la région. Mais pour lutter contre ces nuisances, mieux vaut prévenir que guérir. Le centre de démoustication de Bordeaux-Métropole vous accompagne pour adopter les bons gestes qui permettront de supprimer les larves avant qu'elles ne deviennent les adultes qui vous piquent. Et elles sont à 80% chez vous, dans vos jardins. Les bons gestes, ça consiste à éliminer ou à gérer tous les points d'eau stagnants dans nos jardins, nos cours ou les espaces clous en général. Ça veut dire qu'il faut rendre inaccessible ce point d'eau aux moustiques afin que la femelle n'arrive pas à y pondre et s'y reproduise. Là, on aperçoit des larves et on aperçoit aussi des moustiques qui sortent. Et on va l'amener au laboratoire pour faire une détermination, pour savoir de quelle espèce s'agit. Normalement ici, la plupart du temps, c'est des moustiques-tigres. La lutte contre les moustiques-tigres, ce sera dans quelques instants sur TV7 à ne pas manquer. Direction maintenant Saint-Jean-de-Luz. Il y avait organisé ce matin une manifestation de plusieurs policiers devant le commissariat de Saint-Jean-de-Luz à l'appel du syndicat Allian, soutenu d'ailleurs par certains élus, en cause notamment une réorganisation de la police du côté de Bayonne, de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz. Mais c'est aussi une nouvelle fois pour les policiers l'occasion de rappeler leur halbeul général, surtout après les polémiques de ces dernières semaines écoutées. On ne peut pas être suspecté de soupçons de racisme. Les policiers ne sont pas racistes systématiquement. A l'image de la société, bien entendu, il peut y avoir des événements, enfin des actions malheureuses et comme on l'a démontré aussi dans la presse, la police est la force publique la plus sanctionnée. Et pour ne rien vous cacher, des enquêtes sont en cours et des policiers sont sanctionnés quasiment tous les jours en France. Voilà un nouvel épisode en cours du côté du château du Hayan avec cette information de sudouest.fr puisque depuis le début de la semaine, des fonctionnaires de l'inspection du travail sont actuellement donc au château du Hayan, le siège des Girondins de Bordeaux, pour vérifier comment a été concrètement appliqué le chômage partiel mis en place durant le confinement. C'est bien évidemment une enquête qui est déligentée après les révélations par les ultramarines, les déclarations de certains dirigeants du club. Voilà donc un nouvel épisode du côté du Hayan, en sachant qu'hier, l'entraîneur, le coach des Marine Blas a annoncé à son équipe son intention de quitter le club. Comme nous le faisons régulièrement, tous les soirs, des nouvelles des départements de Nouvelle-Aquitaine et tout de suite, nous filons en Charente-Maritime. Après le week-end électoral, la semaine a évidemment été l'occasion de revenir sur les élections, ces élections qui en Charente-Maritime, du moins dans les grandes villes, ont vu les maires sortants être réélus, sauf à Sainte, où Bruno Draperon succède à Jean-Philippe Machon. Il sera d'ailleurs officiellement élu maire ce vendredi. Sainte, marquée par une instabilité politique constante, mandat après mandat, les maires passent, échangent. C'est ce que racontait ce vendredi matin dans les colonnes de Sud-Ouest Thierry Collard. Samedi, ils se seront blanchés à Rochefort et Fountaine à La Rochelle qui seront vraisemblablement réélus par leurs conseils municipaux. Seule incertitude à La Rochelle, la question est de savoir si Olivier Falorni, le député battu seulement de 181 voix dimanche dernier par Jean-François Fountaine. L'incertitude, c'est de savoir si Olivier Falorni siégera ou pas au conseil municipal. Il devrait l'annoncer samedi. Au-delà de l'actualité politique, c'est hélas la crise économique, post-crise sanitaire qui refait surface, notamment à Rochefort avec l'annonce de Stélia, de la suppression de 95 postes qui est envisagée à Stélia, des licenciements qui témoignent évidemment des grandes difficultés économiques du secteur aéronautique. Et puis enfin, plus léger, et ça fait du bien, la semaine s'achève en Charente-Maritime avec le festival La Rochelle Cinéma. Bien sûr, le célèbre festival du film, Rochelet a dû renoncer à sa programmation, mais il propose tout de même 7 films, 7 films à découvrir ce week-end à la Coursie. Voilà un festival sur lequel nous reviendrons d'ici quelques jours sur TV7, bien évidemment. Et puis, dans un instant, nous serons tout proches de La Rochelle, précisément à La Palmyre. Christophe Chavadon, dans le point de vue nouvel, Aquitaine a eu la chance de se faire ouvrir les portes de ce zoo qui a également retrouvé du public. Une bonne idée, bien évidemment, pour cette période estivale. 18 hectares nichés ici, entre Royan et Oléron, 1 600 animaux, plus de 100 espèces différentes. C'est le portrait du zoo de La Palmyre, un portrait également familial, puisque aujourd'hui, c'est la troisième génération qui occupe la tête de ce zoo. C'est dans Point de vue Nouvelle-Aquitaine, toute cette semaine. Et Point de vue Nouvelle-Aquitaine, première diffusion, c'est dans quelques instants sur TV7. Mais avant cela, dans l'ordre, les prévisions météo avec plutôt un week-end ensoleillé, tout savoir pour lutter contre les moustiques tigres et ensuite l'essentiel des initiatives en Nouvelle-Aquitaine durant la semaine, ensuite direction le zoo de La Palmyre. Voilà pour l'essentiel. Bonne soirée, bon week-end, bonnes vacances.